On se trouve à Villars-Fontaine, en Haute-Côte de Nuit, et je vais vous faire découvrir le domaine dans lequel j'ai grandi. Ah bah bonjour Patrick. Bonjour jeune homme. Ça va ? Comment tu vas ? Bah bien et toi ? Ça va, ça va. Alors comment s'est passé l'élésime ? Grande année. Très beau millésime 2011, magnifique. Contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, on avait une belle maturité, un état sanitaire satisfaisant, on a des vins très aromatiques, belles couleurs. Ça sera très très beau, très beau vin. D'accord. Et les vignes ? Les vignes, on peut aller les voir. Ah bah allez, on est parti alors. On y va. On a eu beaucoup de precipitation, du froid, du mauvais temps sur le mois d'août, et voilà, ça a été, on l'a géré difficilement. On va passer l'article. Et après, donc, ça s'est finalement bien passé ? Oui, la récolte est baisse. Il y a eu une grosse évolution du domaine, parce que moi je suis arrivé la première année, j'avais 11 ans, donc c'était en 97 ou 98. Le domaine était en conventionnel, donc en agriculture chimique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as choisi d'aller justement se faire une agriculture biologique ? Alors c'était les années 2000, enfin 99, la crise de la vache folle, et puis derrière, toute la crise de la filière alimentaire, qui ont fait que, voilà, nos clients, nos distributeurs nous ont dit, bah pourquoi vous ne feriez pas l'effort de passer en bio ? Et puis, bah voilà, on a contacté un certain nombre de techniciens, on n'y connaissait rien, on n'y avait même pas à envisager. Et puis, bah la décision a été prise, je l'ai prise tout seul, sans consulter le reste de l'équipe, de convertir le domaine en bio. Le bio, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, par une conjoncture, je dirais, alimentaire. Aujourd'hui, c'est un choix qu'on ne regrette pas, au contraire, sur lequel on est très satisfait, quand on voit le vignoble, quand on voit la qualité des produits que l'on fait, quand on voit la tendance aussi sociale, on va dire. Tu ressentes une différence dans les vignes ? Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Et alors, je vais te donner un exemple très simple. On a acheté des vignes cette année, qui étaient donc bien sûr des vignes conventionnelles, chimiques. Quand les gars, on les a eues en possession au mois de juillet, quand les garçons sont arrivés dedans, enfin les employés sont arrivés dedans, ils m'ont dit, mais attends, ça n'a rien à voir avec nos vignes. Les feuilles sont épaisses, sont cirées, à peine de les touches, elles cassent. Nous, on a des feuilles beaucoup plus fines, transparentes. Puis il me dit, on voit que le végétal, il est plein de carences, il y a plein de maladies, enfin des carences alimentaires, il manque de bords, il manque de fer, il manque de manganèse, qu'on n'a pas dans nos vignes bio. Alors c'est vrai que la vignes bio, la culture bio, c'est admettre aussi un minimum de maladies, toujours plus ou moins présentes. Là, on peut voir un petit peu, mais ça reste limité. Quelques tailles de milieu, un peu de présence d'odium, mais jamais au point, à l'opposé de ce qui se dit, au point de détériorer une récolte, et puis au point de perdre des rendements. Le domaine n'a pas de perte de rendement. On produit quasiment autant que nos collègues, j'irais bien quasiment, on n'est jamais au rendement maximum, mais on s'y approche suffisant pour avoir une rentabilité. Donc ça, c'est important, avec une autre matière première, avec un autre goût, des raisins avec des peaux épaisses, avec du goût, et je le fais tous les ans, quand on a des gens, des clients qui viennent, attendez, les veilles de vendanges, il y a des vignes conventionnelles, il y en a à côté, tu vas chercher un raisin, tu fais goûter une grume de raisin conventionnel, tu goupes une grume de raisin bio, ça n'a rien à voir. On a un goût de fruit, il y a une présence, l'autre c'est de l'eau et du sucre. Le goût de fruit, on l'aura après la fermentation. Alors que dans le raisin bio, tu l'as dès le départ. Le jus de raisin, il a déjà un goût de raisin. Alors dans un raisin conventionnel, il faut déjà extraire, compresser, aller macérer la peau, la triturer pour avoir du goût. Donc on n'est pas du tout dans le même concept. Et l'évolution, c'est la biodynamie, parce que bon, tu le sais, longtemps qu'on utilise des micro-organismes vivants dans nos travaux, que ce soit au niveau du sol, au niveau de la vigne, et là je pense que la biodynamie, on l'a raté en 2011, parce que l'année était tellement précoce qu'on a manqué d'équipement, parce qu'il faut un dynamisateur aussi. On l'aura en 2012, c'est prévu, on a les de vie, on a le matériel, on est en train de réfléchir. Donc pourquoi la biodynamie ? C'est pour ramener plus de vie dans le sol ? Ramener plus de vie dans le végétal également ? Pour moi, peut-être que je vais blesser certaines personnes, entre la bio et de la biodynamie, c'est le cosmique en plus. Alors le cosmique et le vivant. Le cosmique, c'est les cycles lunaires, c'est l'énergie de la Terre, les courants telluriques, c'est très important, ça j'en suis convaincu. Et le vivant, c'est tout ce qui est bactéries, tout ce qui est levure, les micro-organismes qui font partie de la feuille, du sarment, du cèpe de vigne dans son écorche, bien sûr dans le sol. Et dans la terre. Est-ce qu'on irait faire un tour en cuverie pour voir un petit peu l'évolution du domaine ? Eh bien on y va, pas de problème, c'est parti. Le domaine a beaucoup évolué également en vinification, parce qu'on était dans les vignes, mais en vinification il y a eu des grosses évolutions depuis que je suis venu la première fois. Oui, on a évolué. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas touchée, c'est la vendange, toujours en vendange manuelle. On a évolué il y a 6 ans, l'acquisition d'une table de tri, il y a 3 ans, table vibrante, avant la table de tri. On est constamment à la recherche, et cette année 2011, on a des cuvées sans sulfite, on l'avait déjà expérimenté dans le passé. On a 4 cuvées complètes qui n'ont pas eu 1 g de sulfite ajouté. Et aussi depuis 2 ans, et c'est le cas cette année, je n'ai absolument pas chaptalisé mes vins. Donc on est en vin. La chaptalisation, donc l'ajout de sucre, c'est pour avoir plus d'alcool ? Pour avoir plus d'alcool. Et pourquoi donc plus de chaptalisation ? On est sur un concept bio, et pour moi le bio c'est du naturel. On a ce que la nature nous donne, donc si on veut avoir des vins avec un degré d'alcool suffisant pour un vieillissement correct, il faut laisser mûrir. Si on parle de non-sulfitage, on est dans les vins naturels ? On est dans les vins naturels. Les vins naturels, mais est-ce qu'il y a un petit peu de soufre à la mise en bouteille ? Oui, alors on n'est pas dans une mise, enfin ce que j'appelle sans-sulf, c'est sans-sulf à l'élaboration, c'est-à-dire à la transformation du raisin en vin. Alors le soufre, il faut déjà savoir à quoi ça sert, c'est un antioxydant, donc on le retrouve dans tout produit alimentaire. Le problème aujourd'hui c'est qu'on en est de plus en plus sensible, il y en a tellement partout que les gens sont devenus allergiques. Donc le principe aussi c'est d'en mettre juste le nécessaire pour ne pas que le produit s'abîme. Si on se base par rapport à la législation en vigueur et les doses autorisées, 80% des gens seront allergiques. Aujourd'hui ce qu'on met nous à la mise en bouteille, c'est juste le nécessaire pour que le vin, dans un transport d'été, en bateau, en voiture, en camion, pour aller jusqu'à nos clients qui sont linéaires de magasins exposés à de la lumière, que le vin ne s'altère pas. Donc c'est des doses affinidécimales. Il faut aussi que les gens sachent, c'est que le raisin quand il se transforme en vin, fabrique du soufre, fabrique des sulfites. Donc même si on n'en met pas, nous la nature en fait. Alors c'est peut-être pas le même soufre, mais par contre c'est vrai qu'il y a une fabrication de soufre lors de la... C'est une fabrication de sulfites. Donc le soufre qui est présent dans la terre, il est synthétisé par les levures et il se transforme en SO3, donc pour devenir un sulfite. Donc ça c'est aussi une règle naturelle, ce qui fait que le vin naturellement peut aussi se conserver un certain temps avant de s'altérer. Bon, alors si on va boire un petit coup... Ouais, on peut aller goûter quelques fûts en cave si tu veux. Allez, c'est parti. C'est parti, venez-moi. Je peux te faire goûter un autre coup de nuit à 2010, encore en fût, des gelévrières si tu veux. Hum hum. Voilà. Il y a une belle couleur. Ouais, 2010 c'est bien, c'est pas hyper coloré, mais voilà, tu sais que je suis pas fou de la couleur. Est-ce qu'il y a eu une différence dans le profil de T20 avec l'agriculture biologique ? Alors c'est net, hein, quand on était en chimique, on a tué les sols avec les apports d'ongruques, les désherbants et tout, le retour à la bio et à des cultures sans apport de produits chimiques, avec un sol qu'on a fait revivre, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, fait revivre nos sols, on a bien sûr une acidité qui est revenue, qui avait disparu, parce que la potasse désacidifie les vins, et on a des vins qui ont une acidité. Alors c'est vrai que c'est nouveau pour le consommateur, mais c'est tellement plus intéressant dans le vieillissement. Et puis dans le vin aussi, ça porte les arômes, ça porte tout ce côté fruit rouge, ça le développe. Donc on a retrouvé une typicité du vin qui existait il y a 40 ans, qui revient. Et on a des vins, comme j'explique en grande partie avec mes clients, c'est la comparaison du beurre de supermarché, qui est bon mais qui est gras, qui s'arrête avec un beurre de ferme, qui est plein de goût, qui sent la noisette et tout. C'est le même produit, enfin c'est la même comparaison. Donc après il faut s'habituer à ce goût, donc forcément on a évolué dans notre clientèle qui recherche ce type de produit. Merci. 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 Merci.